Paris-Brianson, mon nouveau roman, c'est l'histoire d'une dizaine de passagers qui montent à bord d'un train qui relie la capitale à Haute-Alpes au cours d'une nuit. C'est un train à couchettes. Et ces passagers, évidemment, sont seulement rassemblés par le hasard. Ils ne se connaissent pas. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais ils se retrouvent tous ensemble dans ce train de nuit un soir d'avril. Et la particularité, c'est que certains d'entre eux seront morts au lever du jour et qu'on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver. Mais simplement que pèsent au-dessus d'eux une sorte de menace. Et sans doute, cette menace permettra qu'on comprenne un peu mieux l'importance de l'instant et la fragilité de nos vies. Alors un jour, j'ai lu effectivement un article dans un journal qui évoquait la réouverture de lignes de train de nuit. Ça m'a rappelé de beaux souvenirs parce que j'ai pris dans ma jeunesse des trains couchettes. Et c'est vrai qu'au début des années 80, il y avait encore beaucoup de lignes de train de nuit, mais qu'elles ont disparu au fur et à mesure, supplantées par le TGV et par notre désir de vitesse, par notre obsession de l'urgence, de la rapidité, au point qu'il ne restait plus il y a deux ans que deux lignes. Une qui relie Paris à Briançon et l'autre Paris à Portbouc. Et donc aujourd'hui, on rouvre des lignes. Et ça m'a, en tout cas, conduit à réarmer cette mémoire sensible de mes voyages de jeunesse et à me dire qu'au fond, cette promiscuité, elle favorisait l'intimité. Et aussi que cette lenteur, puisqu'il faut quasiment douze heures pour rejoindre Briançon, cette lenteur, elle permettait peut-être la conversation. Le dialogue, l'échange, ce sont des choses extraordinairement démodées. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un train, la première chose qu'on fait, c'est de mettre ses écouteurs et de se pencher sur un téléphone portable ou un ordinateur. Et là, le train de nuit, c'est ce lieu, c'est cet espace, cette occasion où enfin, on va accepter que le temps passe, accepter de perdre du temps pour y gagner peut-être autre chose, et aller vers des inconnus et engager le dialogue. Donc je suis très heureux qu'on rouvre des lignes de train de nuit. Ce qui est intéressant dans le dispositif de mettre des personnages dans un train de nuit, c'est que ça provoque précisément un huis clos. Ça les enferme, ils ne peuvent pas s'échapper, ils sont là tous ensemble, comme dans un jeu de Cluedo ou dans un roman à suspense d'Acatagristi. Et ils sont juste cernés de nuit, cernés d'obscurité. On devine la France aux alentours, les champs à perte de vue, les villes qu'on doit contourner, les villages endormis. Et puis sur la fin du voyage, les montagnes qui apparaissent et l'altitude qu'on prend. Ça, ça m'intéressait de raconter cette géographie française autour de cette bulle qui est constituée par le wagon du train de nuit. Oui. Et cela, ce huis clos favorise effectivement les rapprochements. C'est-à-dire que quand vous êtes là avec d'autres gens et que vous n'avez rien d'autre à faire que de leur parler, de comprendre qui ils sont, vous y allez. Et c'est ça qui va permettre que tout d'un coup, ces gens, qui sont des êtres ordinaires, la dizaine de passagers que j'ai choisi de suivre, ces gens qui sont ordinaires vont révéler quelque chose d'eux, vont faire tomber peu à peu les cuirasses, parce que précisément, l'enfermement et la présence d'inconnus les autorisent à raconter ce qu'ils n'auraient pas dit autrement. Parce que c'est d'abord beaucoup plus facile de se confier à un inconnu. On se dit qu'il emportera son secret avec nous. Et ensuite, parce que voilà, le tangage, le roulis, ce moment incertain, un peu suspendu, permet ces confidences. C'est ça aussi que j'ai voulu raconter, parce que c'est à la fois un roman à suspense, puisqu'on sait que des passagers vont mourir, et aussi, je l'ai voulu comme tel, un récit à hauteur d'homme, avec des histoires personnelles et des gens qui dévoilent peu à peu leurs secrets, leurs mensonges, leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs espoirs, tout ça mélangé dans ce moment. Dire que certains parmi les passagers que je vais présenter ne seront plus vivants au lever du jour, ça a pour objet de créer une tension, évidemment, une forme d'intensité, et donc du coup de provoquer l'attention du lecteur. Puisqu'au fond, à chaque personnage qu'il découvre, il se pose la question en disant, est-ce que c'est celui-là qui va mourir ? Sachant qu'on ne sait pas comment la mort va survenir, ni à quel moment, ni dans quelles circonstances. Et donc je voulais créer ça, parce que du coup, comme les heures sont comptées, chaque instant compte, chaque moment a de l'importance, parce que ça peut être le dernier. Et donc je voulais qu'on soit concentré là-dessus, et qu'on ait comme ça une espèce de chose au fond de la tête qui dit, attention, tout ça va mal terminer. C'est une façon de jouer avec le lecteur, pour un romancier c'est assez jubilatoire, parce que du coup on se demande si on est dans un roman de la catacristie, ou si au contraire quelqu'un va surgir et tuer tout le monde, ou s'il va encore se passer autre chose. Et donc du coup le lecteur est actif, parce qu'il forge des hypothèses sur ce qui va advenir dans ce train. J'ai relu certains livres dont le décor était un train, parce que c'est toujours intéressant de comprendre comment on s'y prend. Mais ce n'est pas forcément une influence, c'est plutôt une espèce de madeleine de Proust qu'il s'agissait de croquer à nouveau pour se remettre dans la sensation générale du voyage en train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada